Notre planète connaît depuis plus d'un siècle une accélération de sa transformation en raison de l'empreinte laissée par l'Homme. L'océan qui couvre les deux tiers de notre planète est le principal régulateur du climat. Il est à l'origine de la vie sur Terre et veille à son équilibre. Malgré leur grandeur et leur apparente stabilité, les océans sont touchés de plein fouet par les pressions humaines. La pollution, l'augmentation des émissions de CO2, la bétonisation des littorales et réchauffement climatique, la surexploitation des ressources halieutiques contribuent à la détérioration de l'état de santé des océans, conduisant à leur acidification et à la dégradation de la biodiversité. Si des actions concrètes ne sont pas engagées par les pays pour limiter les effets du changement climatique, les pertes annuelles de l'économie halieutique s'élèveraient à 10 milliards de dollars d'ici 2005 ans. Aujourd'hui, une prise de conscience mondiale s'impose quant à l'importance des liens entre océans et climats. Le Maroc, avec l'ensemble de ses partenaires, entend s'inscrire dans le sillage des engagements de Paris, à travers une initiative conjointe baptisée « Ceinture bleue », en vue d'une réponse globale, coordonnée et planifiée pour la durabilité de la pêche et la résilience des océans. La Ceinture bleue cible principalement les zones côtières et économiques exclusives en raison de leurs vulnérabilités particulières et des 85% des captures mondiales de pêche qu'elles abritent. D'une table plateforme collaborative, la Ceinture bleue encourage la mise en œuvre de solutions pour une adaptation planifiée du secteur de la pêche aux effets du changement climatique. Cette initiative vise principalement à renforcer notre connaissance océanographique, favoriser l'émergence d'une pêche durable, novatrice, rentable et créatrice de valeur, atténuer l'impact environnemental de l'exploitation des océans et de la pollution. L'amélioration de la compréhension de l'écosystème et du milieu marin est une responsabilité commune. Il est donc urgent de renforcer les capacités technologiques, notamment par l'installation de matériels d'observation continue tels que les bouées océanographiques et météorologiques. Le Maroc a procédé à l'installation de sa première bouée océanographique qui recueille une foule de données en continu et marquera le début d'une observation régulière de ses côtes. Il a pour ambition de contribuer à la mise en place d'un système d'observation côtière à l'échelle régionale. Ces systèmes d'observation scientifiques devront être renforcés par le concept de l'utilisateur-observateur. L'objectif est d'équiper toutes les embarcations de capteurs qui communiqueront des informations précieuses et contribueront à l'établissement d'une base de données importante. L'initiative Ceinture Bleue, que dis-je ? L'homme soit au centre de la surveillance. Puisque le pêcheur qui est au contact de l'océan a la solution au problème. C'est pour cela que nous l'intégrons dans le système de surveillance des eaux et en même temps lui permettre aussi d'apporter des données fiables. Quelles que soient les projections, les stocks mondiaux connaîtront des bouleversements majeurs. Un seul impératif, l'adaptation. La F.A.O. Bleue Growth Initiative, l'unité de l'initiative 2013, développée par le concept de l'économie de l'économie et est basée sur les principes de la F.A.O. Code de Conduct pour les fisheries responsables. La F.A.O. Bleue Growth Initiative prioritise le balancé le développement de l'environnement, économique et social de nos ressources naturelles et aquatiques et les communautés qui dépendent de l'économie pour leur sécurité de la nourriture et de la nourriture. Et au Marocco, nous travaillons avec le gouvernement pour soutenir la F.A.O. Bleue Growth Initiative qui va s'améliorer la résilience des communautés costales. La Ceinture Bleue encourage l'émergence d'une nouvelle génération de bateaux sobres. Les bateaux du futur y intègrent l'efficacité énergétique, la réduction de l'empreinte écologique et la conservation des produits pêchés. Pour produire plus en pêchant moins, il faut favoriser le développement des industries de transformation des produits halieutiques locales et améliorer les capacités des pays du Sud dans la recherche et développement et l'innovation en matière de valorisation. La Ceinture Bleue appuie la certification écologique de la filière halieutique pour répondre à un double objectif, la durabilité et la valorisation économique. L'aquaculture s'impose également comme une solution incontournable pour répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire et réduire la pression de pêche sur les stocks sauvages. L'initiative Ceinture Bleue entend favoriser le développement de l'algoculture en tenue de ses atouts considérables. Elle contribue à dépolluer les eaux marines par sa capacité d'absorption de nombreux polluants chimiques selon son utilisation. L'algoculture pourrait agir directement sur la séquestration du CO2 et réduire la tendance d'acidification des océans. Dans ce sens, le Maroc lance actuellement des projets de culture d'algues sur des supports innovants avec des partenaires privés. L'objectif étant de développer son activité et d'assurer le transfert de savoir-faire à d'autres pays de la région. La production de macro-algues en offshore pourrait permettre l'émergence de nouvelles activités industrielles propres, agroalimentaires, pharmaceutiques ou encore cosmétiques. Les solutions proposées par la ceinture bleue en appui aux stratégies nationales et internationales de gouvernance du secteur de la pêche ont vocation à être supportées par la plateforme collaborative dans leur préparation, recherche de financement et mise en œuvre. Lançons un appel pressant à l'endroit de nos partenaires techniques et financiers afin qu'ils viennent au chevet de l'Afrique qui est l'une des premières victimes des effets de ce climat. Et donc nous avons besoin que les partenaires techniques et financiers appuient l'Afrique. Et nous avons aussi besoin de nous mettre ensemble. Et la meilleure façon pour nous de nous mettre ensemble c'est à travers l'initiative Ceinture bleue pour la résilience des océans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...